voilà je t'ai préparé un exemple concret en l'occurrence donc mon salarié sur le mois de novembre a bien payé sur le bulletin les frais de santé qui sont un montant forfaitaire par contre je n'avais pas encore reçu ma fiche de paramétrage donc ce qui fait que sur ma dsn du mois de novembre les frais de santé n'apparaissent pas du tout ce qu'on va devoir faire maintenant donc c'est faire le paramétrage sur le mois de décembre et ensuite régulariser la cotisation du mois de novembre sur la dsn du mois de décembre donc pour ce faire sur le mois de décembre je vais pouvoir créer dans un premier temps mon contact assureur donc en allant sur le nom de mon dossier clic droit ajouter donc un contact ops de type assureur donc là on va pouvoir créer le contact que je vais ensuite rattaché à ma rubrique voilà donc je viens de terminer la création de mon contact donc j'ai mis tout ce qui est obligatoire en suivant ma fiche de paramétrage donc par exemple ma référence de mon contrat axa mutuelle j'avais un code de population qui apparaissait qui était nc que j'ai mis là ensuite dans dsn assureur j'ai bien mis mon mode de paiement ma périodicité de paiement ainsi que ma banque de paiement et dans informations organismes complémentaires j'ai repris à l'identique que au dessus avec ma référence contrat et mon code population ensuite ce que j'ai décidé de faire c'est dans informations spécifiques j'ai renommé mon contact car je sais que c'est ma mutuelle non cadre j'ai un autre contrat pour les cadres que je paramétrerai plus tard donc pour ne pas ensuite me tromper de deux contacts lorsque je vais paramétrer mon dossier c'est plus facile de m'y retrouver donc je le renomme ici maintenant que mon contact est créé je vais pouvoir aller dans mon modèle et sur ma rubrique de mutuelle je vais pouvoir rattacher donc mon contact donc moi c'est la rubrique 78 30 30 qui est une mutuelle forfaitaire je l'avais déjà paramétré au niveau des montants donc pour une mutuelle forfaitaire toujours bien saisir la base pour qu'elle remonte en dsn donc ça c'est vraiment le montant total de ma mutuelle et ensuite j'ai fait une répartition en pourcentage en sachant que j'ai 50% en part salariale et 50% en part patronale d'où mon 50 150 pour ma part salariale est la même chose pour la part patronale une fois que j'ai fait ça je n'oublie pas de cocher au niveau de ma rubrique que métaux sont exprimés en pourcentage dans généralité maintenant pour le paramétrage de la dsn je vais donc sur ma rubrique cliquez sur l'onglet paramétrage mon organisme de recouvrement en l'occurrence je n'utilise pas un contact mutuel j'utilise un contact assureur c'est pourquoi dans l'organisme de recouvrement je vais renoter assureur en majuscule et ensuite utiliser le contact de type assureur donc moi c'est mon mutuel non cadre donc je le sélectionne ici donc maintenant je vais pouvoir calculer mon bulletin du mois de décembre maintenant mon paramétrage est terminé et je vais transmettre ma dsn du mois de décembre donc après avoir calculé mon bulletin j'ai transmis ma dsn du mois de décembre donc on va pouvoir l'ouvrir dans la dsn dans un premier temps ce que je vais vérifier c'est que ma cotisation que je viens de paramétrer remonte bien au niveau de mon salarié donc pour ça dans l'onglet salarié et dans cotisation je vais vérifier la présence de mes lignes 31 donc j'ai trois lignes 31 au niveau de l'identifiant technique je peux voir que le code 3 correspond bien à axa mutuel donc c'est bien la présence de ma mutuelle donc en descendant plus bas ma première ligne 31 est bien ici avec ma période du 1er décembre au 31 décembre pour axa mutuel j'ai bien mon code 20 qui m'était demandé dans ma fiche de paramétrage avec le montant forfaitaire de 78 euros qui correspond donc au montant par salarial plus par patronale et dans les cotisations individuelles j'ai bien le code 0 59 avec pareil le montant de la cotisation totale de 78 euros je vais également vérifier au niveau du versement que j'ai bien la présence de ma ligne assurance et dans cette ligne assurance je retrouve bien le montant du versement de 78 euros avec le composant de versement plus bas donc mes 78 euros ma référence contrat mutuelle et donc comme quoi c'est le mois 12 de l'année 2019 donc c'est bien mon mois de décembre maintenant que ma cotisation remonte bien sur le mois de décembre je vais pouvoir procéder à la régularisation de ma cotisation du mois de novembre qui était présente dans mon bulletin mais qui n'est pas remonté en dsn donc on va d'abord commencer par l'onglet salarié et on terminera ensuite par l'onglet versement pour régulariser au niveau du salarié dans l'onglet salarié et dans cotisation on va d'abord rajouter une ligne en s21 g 0 0 78 donc au niveau de la base assujetti et donc je vais rajouter une ligne 31 qui va correspondre aux dates du mois de novembre donc du 1er novembre 2019 au 30 novembre 2019 en sachant que si j'avais eu par exemple quatre mois à régulariser il aurait fallu faire quatre lignes concernant les lignes 31 comme on peut le voir plus bas au niveau du montant ce sera toujours un montant de 0 euros et ensuite je n'oublie pas de sélectionner l'identifiant technique donc pour moi ce sera le 3 car je souhaite régulariser donc axa mutuelle pour que le logiciel puisse me créer mon bloc 31 qui correspond aux dates du mois de novembre je vais devoir changer d'onglet pour revenir ensuite immédiatement sur cotisation ça le permet juste d'actualiser et là je vois bien apparaître donc ma ligne 31 qui correspond au mois de novembre on va donc pouvoir maintenant régulariser donc le code attendu c'était le code 20 donc car je suis sur un montant forfaitaire le montant c'était aussi un montant de 78 euros et ensuite je vais régulariser la cotisation individuelle avec le code 0 59 et mon montant de cotisation de nouveau de 78 euros la régularisation concernant la cotisation au niveau du salarié elle est faite je vais donc pouvoir régulariser maintenant le versement donc pour ça en allant dans l'onglet versement donc sur ma ligne d'assurance je vais modifier le bloc existant donc la particularité de tout ce qui va être prévoyance mutuelle c'est qu'on a un bloc ici donc il ya une date de début et une date de fin au 1er janvier 2000 donc ça ça n'est pas à modifier donc ce que je vais venir modifier c'est le composant de versement je vais rajouter un composant de versement qui va correspondre au mois 11 de l'année 2019 donc pour ce faire en s21 g 0055 je vais cliquer sur ajouter ça va me créer un bloc qui est vide et je vais donc pouvoir le compléter donc mon montant total sur le mois de novembre c'était de 78 euros mon code d'affectation qui correspond à ma référence contrat c'est le même donc je peux le copier coller et ma période d'affectation c'est donc 2019 m 11 donc maintenant que j'ai fait mon bloc de composants de versement je vais devoir modifier le montant total du du versement car la somme de ces deux blocs doit correspondre au montant du versement donc ici ce n'est plus 78 euros mais ça va être 156 euros si on ne modifie pas ce montant on aura de toute façon une anomalie au niveau du e-contrôle car la la somme des composants de versement ne sera pas égale au montant du versement voilà donc ce qu'on a fait c'est qu'on a d'abord effectué le paramétrage au niveau de la production sociale afin que sur le mois de décembre tout remonte correctement une fois qu'on a fait la vérification en dsn que tout remonte correctement sur le mois de décembre on a pu effectuer la régularisation de cette cotisation tout d'abord sur le salarié d'un salarié et d'un cotisation puis ensuite au niveau du versement et au besoin n'hésite pas à revenir donc on 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 Sous-titrage FR ?